Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait un crogan. Je ne... Ah oui, je le vois. En orbite autour de Kadara. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez l'intention d'aller dans les Badlands, vous ne reviendrez peut-être jamais. Qu'est-ce que vous savez de la situation là-bas ? On peut dire que je suis le gardien des Badlands. C'est pas un endroit pour les touristes. La vie est dure au-delà de ces murs. Qu'est-ce que vous appelez « dur » ? Un cimetière rempli de morts, ou de gens qui vont bientôt l'être. Les Badlands, c'est la décharge de Kadara. Comme une prison géante. Quand vous êtes trop salaud, même pour ici, on vous jette là-bas. Vous voulez dire... qu'on exile les exilés ? Ouais. Les pires d'entre les pires. Et certains choisissent d'y aller. Je suppose qu'ils ont des choses à cacher. L'eau est toxique. Il y a des sources de soufre partout. Elles ont la sale habitude de prendre feu. Hein ? Alors allez-y. Amusez-vous bien. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation, pionnière. Je parie que je peux la boire. Non, Drac. Non. Bon, Sam. Montre-moi ce qu'on a là. L'eau de Kadara est chargée de sulfure, des minéraux dont l'oxydation produit des cours d'eau et des lacs toxiques. Donc, on évite les bains de minuit ? Pas de bains, pionnières. Quelle que soit l'heure, même les boucliers du nomade ne supporteraient pas les propriétés corrosives de cette eau. Ces monolithes suggèrent la présence d'un caveau qui pourrait réduire l'acidité. Cependant, des hors-la-loi, des pirates et d'autres exilés peu recommandables vivent dans les collines de Kadara. Plus vous vous éloignerez de la montagne, plus ce sera dangereux. C'est bon à savoir. On se met en route. Vous admirez la vue ? C'est spectaculaire. Ces sources de souffre sont des décharges à cadavres. Les gens viennent ici pour cacher toutes sortes de preuves. Il faut reconnaître qu'ils savent tirer profit du terrain. Je m'appelle Saneris. Un jour, les coupables paieront pour tous ces meurtres. J'essaie de rassembler des preuves et d'identifier les victimes. C'est des foutaises de chevaliers au grand cœur. Moi, je préfère récupérer ce qui se trouve sur les corps pour me faire du fric. Voici Drexel. C'est un vautour. J'aimerais bien le tuer, mais ça irait un peu à l'encontre de ma mission. On trouve ce genre de fosse un peu partout. Si vous croisez des cadavres sur votre route, prévenez-moi. La justice à venir vous remerciera. Vous, prévenez-moi et je vous remercierai tout de suite. Oh, vous avez vu ça ? C'est sûrement ce qui alimente Port Kadara. Oh, ces connards ont tout pris, sauf le moyeu du Rotor. Un souci avec les charognards ? Comme d'habitude. Vous êtes qui ? L'une des pionnières de l'initiative. Une pionnière ? Sur Kadara ? Oh, putain. Vous disiez que vous aviez un problème de charognards. Ouais, ces fumiers viennent de nuit. Ils démontent les éoliennes jusqu'à la dernière pièce. Ça coûte cher, et ça me gonfle. Sloane n'assure pas la sécurité ? Elle a trop à faire avec le collectif. De toute façon, c'est pas des gardes que je veux. Récupérer nos pièces, ça me suffira. Vous savez où je pourrais trouver ces charognards ? Je me suis mise à poser des traceurs sur les pièces les plus chères. Le mécanisme à l'asset, le générateur, tout a été emporté aux mêmes coordonnées. Je vais aller voir ça. Si ces parasites cherchent à se battre, vous gênez pas pour les descendre. Encore une attaque ? C'est vous qui assurez la sécurité ici ? Je sais, ouais. Krogan ou pas, je suis tout seul. Ces gars-là sont tarés de croire qu'ils peuvent faire tourner un parc éolien dans les Badlands. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attaques ? Tous ces engins sophistiqués en plein air, ça attire les voleurs. Mais je trouve ça vachement suspect que ces charognes débarquent toujours quand je suis pas en service. Comme si quelqu'un leur disait quand attaquer. Vous avez des conseils à me donner pour rester en vie dans les Badlands ? Barrez-vous des Badlands. Un de ces jours. C'est ça. Je détecte une toxine inconnue dans son organisme. Elle disait aux charognards quand attaquer contre des crédits pour acheter une drogue appelée Oblivion. Je parie que ça intéressera ce mercenaire Krogan. Eh, c'était Sari Nayat. Elle vend vos plans de patrouille aux charognards. J'en étais sûr, putain de junkie. Merci pour l'info. Un de ces jours. C'est ça. Eh bien, vous n'êtes pas comme le reste de ces bons à rien, vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Votre matos. Il en jette. Comme ceux qui le portent. Que voulez-vous ? Je veux ce qui se fait de mieux. Dans ce cas, vous êtes celle que je cherche. Quand les exilés sont arrivés sur Kadara, ils ont caché du matériel du Nexus un peu partout dans les Badlands. Surtout des barres protéinées, des rations périmées, ce genre de saloperies. Mais il y avait aussi de sacrées armes sorties tout droit de l'armurerie. Et vous savez ça comment ? J'ai aidé à les voler. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop puissantes pour la racaille qui traîne ici. Et je ne peux pas vendre d'armes à Port Kadara sans que Sloan prélève une part des bénéfices. Les coordonnées de la cachette, par contre, si ça vous intéresse, je vous les vends à bon prix. Marché conclu. Magnifique. Voilà les coordonnées. En attendant, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma marchandise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les charognards vont peut-être se montrer raisonnables. C'est ça, gamine ! Ça doit être la cachette des hackers qui ont attaqué Sam. N'oubliez pas, ces gens pensent que leur virus a marché. Sam n'existe plus et je suis de leur côté. Si seulement... Bienvenue dans notre sanctuaire. Je m'appelle Catherine Lagustis, la justice pour mes collègues. J'ai conçu le virus qui vous a libérée de Sam. Je ne sais pas comment vous remercier. Je suis nœuvre et que votre père ait fait ça. L'initiative et son usage des IA nous mettent tous en péril et vous étiez la première à en souffrir. Est-ce que votre virus a tué Sam ? Sam a été réduit. Il est inoffensif maintenant. J'ai vu la folie de la fusion humain-IA dans la Voie lactée. Un projet confidentiel appelé Suprematie qui a engendré un monstre. Beaucoup sont morts. Mon fils a été blessé. Et le jeune homme utilisé comme hôte a été... Consumé. Tous les pionniers risquent le même sort. C'est vraiment possible ? Je n'ai jamais entendu parler du projet Suprematie. Il faut croire que votre père non plus. Excusez-moi, j'ai du travail. À moins que vous ayez des questions. Si vous avez peur des IA, pourquoi avoir rejoint une organisation qui les utilise ? Il fallait qu'on s'échappe. Je pensais que l'initiative utilisait des IA limitées pour la recherche. Quand j'ai compris, un pompier ne se défile pas devant les flammes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le projet Suprematie ? C'était une expérience confidentielle par des savants fous pour fusionner un cerveau humain et une intelligence synthétique. Ils ont créé une véritable horreur. J'ai payé cher pour sortir mon fils de là. Vous pensez que les pionniers risquent d'être manipulés par leur IA ? Pire. Si l'initiative pense que la fusion humain-IA fonctionne, elle pourrait la rendre accessible à tout le monde. Imaginez les pouvoirs de Sam entre les mains de gens qui ne sont pas prêts à les recevoir. Je vous laisse travailler. Merci. Et ne vous en faites pas. Notre détecteur d'IA est toujours à l'affût. Sam ne se reconnectera pas. C'est… bon à savoir. Le virus n'était qu'un début. Je suis sur le point de m'assurer que l'initiative ne répétera jamais son erreur. Pionniers, il est peu probable qu'un détecteur d'IA puisse discerner notre canal privé. En revanche, l'usage du scanner est plus risqué. La justice prépare un gros coup. C'est pour bon. Elle est dangereuse. À nous de mettre tout ça au clair. Discrètement. Ah ! Mon scanner a déclenché le détecteur d'IA. Je peux faire passer cela pour un bug, mais les prochaines alertes risquent d'attirer l'attention. Il y a peut-être un autre moyen de comprendre ce que la justice manigance. Si elle nous laisse assez de temps… C'est le schéma d'une… blue box ? Un ordinateur quantique. Il y a plusieurs objectifs, dont la création d'intelligence artificielle. Le détecteur d'IA a relevé le scan. Ça va être difficile à expliquer. Ah, bienvenue ! Je m'appelle Laveria. Je suis tellement contente que le virus de la justice ait fonctionné. Je peux vous aider ? La justice semble vouloir passer aux choses sérieuses. Je ne peux rien vous dire. C'est elle et son fils, Alain, qui s'occupent de tout. Pourquoi vous avez rejoint le mouvement de la justice ? Je sais. Je n'ai pas l'air d'un hacker clandestin, hein. Avant, j'étais conciage sur la citadelle. Je codais des jeux pour mes petites sœurs. Elles jouaient ensemble. Elles allaient à l'école ensemble. Et quand les guettes ont attaqué la citadelle, ces machines les ont empalées sur des piques, ensemble. Dire que certains plaignent les guettes. C'est pour ça que j'ai quitté cette galaxie, puis rallié la justice. C'est un soulagement d'être libre, mais Sam n'était pas si terrible. Chaque IA est différente. Aucun des guettes qui ont attaqué la citadelle n'a empêché les autres de faire du mal à mes petites sœurs. Ça rendit long. Je suis désolée. Sam aurait été désolé aussi. Ah bon ? La machine aussi ? Eh bien, merci. À plus tard, Laveria. D'accord. Au revoir. Ça doit être dur à entendre, Sam. Ces IA sont le produit d'une autre civilisation. La nôtre sera fondée sur le partenariat entre vie organique et vie synthétique. J'allie les leçons durement apprises du passé et les promesses de l'avenir. On dirait la console personnelle de la justice. Sam, tu peux y accéder ? Oui, mais pas sans déclencher le détecteur d'IA. Vous n'aurez qu'une seule chance. Ok. Ok. Attendons de savoir ce qu'on cherche, alors. Vous devez être rider ? Alain, c'est ma mère qui commande par ici. Mais vous, vous êtes une célébrité. Désolé de ne pas pouvoir vous faire visiter. Je suis quand c'est ici encore pour quelques heures. Tu as un problème ? Je vais bien. C'est juste des séquelles de ce bon vieux projet Supremacy. Quand ma mère a... Non, je ne dois pas parler de ça. Bref, je peux vous aider. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le projet Supremacy ? Ma mère avait été embauchée comme programmeuse par des gars des forces spéciales qui cherchaient à créer un hybride humain à IV. Ils m'ont dit que j'étais éligible pour la partie humaine. Après tout, mon corps était déjà en sale état. Mais mes implants ont été piratés et ma mère a décidé de partir. Heureusement, le projet est vite parti en live. Je peux te demander pourquoi tu as besoin de toutes ces machines ? J'ai contracté une grave infection du système nerveux. Depuis, des implants vertébraux me permettent de marcher et d'aller aux toilettes. Mais quand ma mère travaillait sur le projet Supremacy, mes implants ont été piratés. Ils fonctionnent encore, mais je dois passer plusieurs heures par jour à les synchroniser. Ta mère semble avoir une idée en tête. Elle a toujours une idée en tête. Une grosse, cette fois. Tu ne peux pas m'en dire plus ? J'aimerais bien, mais vous venez d'arriver. La confiance, ça se gagne. Je l'ai appris à mes dépens. Je dois y aller. Vous savez où me trouver ? Pionnière, je crois que nous pouvons réparer les implants d'Alain. J'ai les schémas d'un appareil approprié. Nous aurons besoin de temps et de ressources. Ou je peux commencer à scanner, mais c'est risqué. Un appareil à IEM militaire habituellement utilisé pour endommager des équipements électriques. Ils doivent se douter de quelque chose maintenant. Restez sur vos gardes. Ça va attirer leur attention ! Il m'a eu ! Évitez-le ! Essayez de m'arrêter pour voir ! Les plans du réseau informatique du Nexus. Donc, on ne sait pas ce qu'elle prépare, mais on connaît maintenant sa cible. Protocole de sécurité neutralisé. Effectue une référence croisée entre les termes Blue Box, ordinateur quantique, IEM et Nexus. Fichier trouvé, Mercure. Une attaque visant à détruire l'ensemble des ordinateurs quantiques du Nexus pour empêcher la création d'IA. Et merde ! Ces ordinateurs sont peut-être capables de créer une IA, mais actuellement, ils font tourner la moitié de la station. Ce plan pourrait faire beaucoup de victimes. Il faut qu'on arrête la justice. Et vite ! Ensuite, je suis venu à la télé, on s'est bien sûr qu'il est en place de l'histoire. De même pas le seul, il faut que le plus le plus en plus les autres. Et quand même, il faut que les agiratants c'est qui ne se débrouiller. Il faut qu'en aller. C'est chouler ou les autres, c'est bien sûr qu'ils ne sont pas dels réconnance. C'est parti. Eh bien, on ne fait pas plus raisonnable qu'un mort. Quelqu'un les a eus avant nous. Et il a détruit les pièces volées à Aislin. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça ? Un colosse ! Et il a détruit les pièces volées à Aislin. Je vais annoncer la mauvaise nouvelle à Aislin. Et il a détruit les pièces volées à Aislin. Et il a détruit les pièces volées à Aislin. Je peux vous aider ? On n'accepte plus de nouveau et les portes sont toutes fermées. Bonjour. On ne vient pas pour vous causer des ennuis. Les ennuis ? Il n'y a que ça sur Kadara. On veut juste rester tranquille et... Attendez. Non ! Vous ressemblez à une pionnière. J'en déduis qu'aucun autre pionnier ne s'est aventuré aussi loin. Malheureusement, non. Ça fait plaisir de vous voir et de savoir que l'initiative est toujours en action. C'est un vrai soulagement. On dirait que vous avez une bonne situation ici. On est des réfugiés qui se cachent sur une planète d'exilés. On a été expulsés du Nexus balayé par la révolte. On ne cherchait même pas à prendre parti. On voulait juste manger. Et puis, on a trouvé cet endroit. Éloigné. À l'abri des cinglés des Badlands. Et l'eau est filtrée par la roche. Si vous avez le temps, on aurait besoin de votre aide. Parlez aux autres, ils vous expliqueront. Je vais ouvrir les portes. Alors c'est vrai, les pionniers existent. Je vous offrirai bien à manger, mais nos réserves sont limitées. On attend que ça mûrisse. Pas de problème. Ça m'étonne que vous arriviez à faire pousser quelque chose ici. Les roches de cette zone ont une particularité qui leur permet de filtrer l'eau. Et on a des lents puvées. J'en ai pris une caisse avant l'exil du Nexus. On dirait que ces gens vous doivent la vie. On dépend tous les uns des autres. C'est Norine qui a compris qu'on avait de l'eau potable. On a de la chance, nous. Je plains les pauvres gens des Badlands. Je me sens coupable chaque fois que je mange. Prenez donc quelques-unes de ces lents puvées. D'autres gens pourront peut-être cultiver de la nourriture. Il faut s'entraîner dans cet enfer. Est-ce qu'il va bien ? Non, il a de la fièvre. Un truc bizarre l'a mordu et ça s'est infecté. Les remèdes habituels n'agissent pas sur le venin. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui ? À part faire apparaître un genre d'antibiotique comme par magie, je ne sais pas. Oh, salut ! Un problème ? C'est dur d'être exilée du Nexus. Ma mère y est toujours. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Est-ce que les choses s'arrangent ? C'est mieux qu'avant. Ça prendra du temps, mais la vie devrait reprendre un cours normal. Oh, ça me rassure. Mais j'aimerais tellement parler à ma mère. J'ai essayé de la joindre, mais notre matériel est en panne. Pas sûr que ça marche de toute façon. Le Nexus est tellement loin. Je peux y jeter un oeil ? On ne sait jamais. C'est vrai ? Ce serait vraiment sympa. Je vous remercie de vous en occuper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le raccordement des communications n'est pas aligné. Après ajustement, un signal pourrait atteindre le Nexus. Voilà. Allons voir si c'est réparé. Je vous remercie de vous en occuper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce corps a été jeté ici, comme Sanéris l'avait dit. J'ai enregistré le lieu et les informations d'ADN pertinentes pour la suite de l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai. Il m'a tout l'air cassé. La source d'alimentation du Transpondeur est épuisée. Il faut qu'on le recharge. Une fois allumé, Gil s'occupera du reste. Quand il fonctionnera, il devrait nous fournir la position de l'Arconte qui nous permettra à son tour de trouver celle de Méridiane. Un pas de plus vers notre installation dans Eleus. C'est ça, gamine. Vite, allons les aider. Vite, allons les aider. Je vous remercie pour votre aide, mais vous devez partir. J'ai déjà eu affaire à la technologie des Reliquats. Je sais ce que je fais. Plus ou moins. Ryder connaît déjà l'interface des monolithes. Comment c'est possible ? Ce sera plus simple de vous le montrer. Vous devriez pouvoir localiser ces glyphes pionnières. Je sais ce que je vous rappelle. Plus que deux à trouver. Une autre victime de meurtre. J'ai enregistré les informations pertinentes. Voilà le lieu du holo de Splendor, pionnière. Nous approchons des coordonnées de la cage d'armes, pionnière. J'espère qu'on en aura pour nos crédits. La Turienne nous a piégés. Quelle surprise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'on en a terminé. Elle est pleine. Après cette embuscade, je pensais que toute cette histoire était une arnaque. On devrait aller voir la Turienne et exiger des explications. Je déteste des mines anti-véhicules. Il est fortement recommandé de continuer à pied. C'est parti. 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 Oh oh ! On a de la compagnie. C'est parti. 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 Alors Spender fait sortir des marchandises du Nexus en 12 pour ses exilés ? Mais pourquoi ? Cette Aroane semble inquiète au sujet de quelque chose qui est caché dans les quartiers de Spender sur le Nexus. Aroane ? J'ai déjà eu affaire à cet escroc. Qu'est-ce qui trafique avec Spender ? Le datapad parle d'un brouilleur, ce qui expliquerait l'état du fichier des archives de sécurité. Je recommande vivement de le trouver. En gros, on trouve le brouilleur, on coince Spender. Compris. Il y a une grotte là-bas. On pourrait aller voir. Je crois que c'est bon. Aroane? Aroane... Sous-titrage ST' 501 Cette grotte est gigantesque. Niveau élevé de gaz toxique détecté. Soyez prudente, pionnière. Hé, comme toujours, non ? Attention. Ça doit être facile de se perdre ici. Moi ? Me perdre ? Jamais. C'est un générateur ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Il semble alimenter les projecteurs. Ouais, d'accord. Mais qui l'a mis là ? Oh, tiens. Encore des grottes. Un autre générateur. Et d'autres lumières. Est-ce qu'elle mène plus que ça ? Je crois que c'est bon. Non. 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 Non... Ah, de l'air frais. Vous entendez ça ? Les intrus ! Baissez vos armes, le charlatan veut celle-là en vie. On se promène, pionnière ? Ce serait bien la première fois que le collectif hésite à me tirer dessus. Notre organisation est vaste, nos agents au plus bas de l'échelle ne sont peut-être pas encore au courant. Mais mes ordres sont clairs, interdiction de vous faire du mal. C'est Crux qui dirige cette base, allez lui parler si vous avez des questions. Sam, qu'est-ce qu'il y a dans les cages ? D'après les traces de griffes, des... Sam, qu'est-ce qu'il fabrique avec les hadis ? Il semble que le collectif tente de domestiquer ces créatures. Et qu'est-ce que ça donne ? Il présente un niveau d'agressivité inférieur aux hadis sauvages que nous avons rencontrés. Mais je ne vous recommande pas d'ouvrir la cage. Pas facile de construire un truc pareil dans le coin. Hein ? Alors ? Est-ce que je verrais le charlatan ? Même moi je vais le déjeuner. C'est pas le charlatan. C'est pas le charlatan. Pionnière, vous m'avez prise au dépourvu. On ne reçoit pas souvent de visiteurs. C'est peut-être les bassins d'acide ? C'est plutôt dissuasif en effet. Les Angara appellent cet endroit drôleir. Ça veut dire grotte de la mort. C'est un peu exagéré. Il suffit de savoir s'orienter et l'endroit est tout à fait sûr. Sur Kadara, c'est plutôt des gens qu'il faut se méfier. Comment ça ? Quelqu'un se fait passer pour le charlatan et donne de fausses informations. On a perdu deux recrues par sa faute. Voilà ce qui arrive quand on opère dans l'ombre. Les organisations officielles ne sont pas à l'abri des salopards. Croyez-moi, le patron sait que le coupable agit depuis cette base. C'est à moi qu'il incombe de le trouver. Qu'est-ce que vous attendez alors ? L'imposteur pourrait filer au moindre soupçon. Je dois trouver un moyen subtil de le démasquer. Qui pourrait vouloir prendre le risque de se faire passer pour le charlatan ? L'avidité est un moteur puissant, Pionnière. Le collectif dispose de matériel, de fonds, et j'en passe. Et on obéit tous à la même personne. Et si je vous aidais ? Je n'ai aucun lien avec le collectif. Une étrangère un peu curieuse serait moins louche qu'un représentant officiel. C'est vrai. Très bien, Pionnière. Voilà ce qu'on sait. Les infos ont été récupérées aux sources de soufre. Donc les vêtements de l'imposteur devraient en être imprégnés. Les capteurs de Sam devraient pouvoir repérer ça. Autre chose ? On a trouvé des empreintes de pas humaines ou à Sari. Mais pas assez nettes pour déterminer leur taille. C'est tout ce qu'on a. Niveau de soufre élevé. Mais les pieds palmés des Galariens ne correspondent pas aux traces laissées sur les lieux. Je préfère tout vérifier, Sam. Niveau de soufre, normaux. Ce n'est pas lui, alors. Je n'aurais jamais cru que le collectif aimait jardiner. Niveau de soufre faible. De plus, il y a... Mon peuple appelle cette plante... Gvastir. La dernière lumière. Elle est extrêmement toxique. Comme tout ce qui se trouve sur cette planète. Le collectif s'en sert probablement pour produire du poison. Niveau de soufre légèrement supérieur à la moyenne. Et c'est une Sari, donc elle correspond au profil. On ne peut pas encore l'innocenter. Elle peut justifier un interrogatoire. Niveau de soufre élevé. Forme des pieds similaires à celles des traces retrouvées sur le site. Ça pourrait être elle. Avant d'accuser Dorado, vous devriez peut-être lui parler. Elle pourrait avoir un alibi. Vous voulez quoi ? Elle est plutôt embêtée, Crocs. Crocs a dit que j'étais la bienvenue. Ce n'est pas l'impression que j'ai avec vous. Écoutez, je viens de finir un boulot de merde et je n'ai pas dormi depuis 36 heures. 36 heures ? Ce n'est pas bon pour vous. Ni remettre en question les ordres du charlatan. Je vais où on m'envoie. Le charlatan vous envoie aux sources de soufre ? Je sens si mauvais que ça. Comme je vous l'ai dit, boulot de merde. Mais je ne peux pas en parler. Surtout pas à une étrangère. À plus tard, pionnière. Désolée pour tout à l'heure. On ne reçoit pas beaucoup de visiteurs ici. Les recrues sont un peu nerveuses. Vous n'avez pas tiré. C'est tout ce qui compte. Je vous trouve bien cordiale pour quelqu'un sur qui on a braqué nos armes. Certains d'entre nous sont ici depuis des mois. Ça fait des semaines que je n'ai pas vu la surface. Des semaines ? Vraiment ? Je suis l'une des rares personnes ici à savoir faire fonctionner les filtres à eau. J'ai essayé de former un remplaçant, mais la plupart des recrues ne supportent pas l'odeur. Il y a très peu de volontaires. Je ferai mieux de me remettre au travail. Merci pour la discussion. Ton avis sur Links, Sam ? Ses explications concernant les niveaux de soufre sur ses vêtements étaient possibles, pionnières. Salut. Pionnières, vous avez trouvé notre imposteur ? Les vêtements de Dorado présentaient des niveaux élevés de soufre. Quand je l'ai interrogée sur sa dernière mission, elle est restée vague. Sa mission était au port. Elle n'avait absolument rien à faire près des sources. Aquila, mettez Dorado aux arrêts. Discrètement. Bien reçu. Beau travail, pionnières. Je ferai savoir aux charlatans que vous nous avez aidés à régler cette affaire. Toujours là, pionnière ? Quel est le rôle des représentants du charlatan exactement ? La plupart des membres du collectif n'ont aucun contact direct avec le charlatan. C'est nous qui transmettons les ordres du patron. Mais même en étant représentante, je n'ai jamais vu le charlatan en personne. Je ne reçois que des messages. Et ça vous convient ? Je n'aime pas qu'on soit constamment sur mon dos. Tant que je suis les ordres du charlatan, je peux faire ce que je veux. Comment c'est de travailler pour le collectif ? Plutôt agréable, je dirais. Ça paye bien et mon statut de représentante inspire le respect. C'est sûr, je vis dans une grotte. Mais tous les boulots ont leurs inconvénients, non ? Alors vous ne regrettez pas d'avoir quitté le Nexus ? Sûrement pas. Ces crétins là-haut ne savent pas ce qu'ils font. Au moins le charlatan a la situation bien en main. Pourquoi travailler pour le charlatan plutôt que Sloane ? Parce que gravir les échelons parmi les insurgés est une affaire de popularité. Sloane choisit ses amis plutôt que les méritants. Le charlatan se fiche de savoir qui vous êtes. Seuls vos résultats l'intéressent. Merci pour la petite discussion. Des reliquats, ils sont complètement grillés. Des armes de la Voie Lactée sont à l'origine de ces impacts pionnières. On les a tousus. Ennemis, droit devant ! Quelle précision ! ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Une autre victime de meurtre. J'ai enregistré les informations pertinentes. Une autre victime de meurtre. J'ai enregistré les informations pertinentes. Une autre victime de meurtre. Quelqu'un doit payer pour ces meurtres. Merci. Il n'y a pas de civilisation sans justice. Merci. Merci. J'ai trouvé vos charognards... morts. Ils se sont fait avoir par un colosse. Et les pièces de mes éoliennes ? Détruites. Il ne restait que des bouts de ferraille. Je me consolerais en me disant qu'au moins, une sale charogne n'est pas en train de se servir de mon mécanisme à lacets. Merci, pionnière. Soyez prudente. Ouais, je vais faire ça. Pas le temps de discuter. Désolée. Vous revoilà ? Vos coordonnées. C'était une arnaque. Une arnaque ? Vous n'avez pas trouvé la cache ? Elle y était. Et tout un tas d'exilés qui voulaient ma peau aussi. Je ne suis pas responsable des actes de mes autres clients. Vos autres clients ? J'ai peut-être vendu ces coordonnées à plusieurs personnes. Mais pour ma défense, je ne pensais pas que vous vous pointeriez tous en même temps. Je veux récupérer mes crédits. Désolée, chérie. Je ne rembourse pas. Et puis, vous les avez eues, vos armes. Mais je veux que mes clients soient satisfaits. Je vais vous faire une ristourne sur mes marchandises. Ça me semble honnête. C'est parti.